Eh bien, nous allons aborder la toute dernière partie de cet après-midi avec Norbert Hilaire, que j'appelle à la table, et Hugues Brivé. Donc, cette fois, nous revenons à un support plus classique d'expression avec les estampes, mais justement, il s'agit de réinventer l'image du monde flottant à l'âge numérique. Bien sûr, mais ça, je n'en doute pas. Donc, Norbert Hilaire est professeur des universités à 10. Il est rattaché au laboratoire des sciences de l'art de Paris 1, Sorbonne, et président de l'association Les Murs ont des idées, qui fait office de laboratoire d'idées sur le Grand Palais. Merci, Pascal. Est-ce qu'on a le droit d'être entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit cet après-midi et absolument pas d'accord avec rien ? Bien entendu, c'est le propre de la dernière intervention. Je vais commencer par dire tous les mots que je n'ai pas entendus et que j'aurais aimé entendre s'agissant d'une après-midi dédiée à la question des plaisirs de l'eau, de la notion même de prendre les eaux. Je n'ai pas entendu parler de corps. Je n'ai pratiquement pas entendu le mot. Je n'ai pas entendu parler de poésie. Je n'ai pas entendu parler de sensualité. Je n'ai pas entendu parler de plaisir. Je n'ai pas entendu parler de luttes. Je n'ai pas entendu parler de fêtes, etc. Je n'ai pas entendu parler de jeu, j'ai entendu parler de gamisation et de choses de cet ordre là. Alors ceci pour dire que d'une certaine manière cette patrimonialisation numérique des territoires des villes d'eau me laisse un peu sur ma fin même si par ailleurs je suis entièrement d'accord moi même je participe par de nombreux biais y compris les formations que je dirige à Nice et les thèses que je dirige à la Sorbonne au développement d'applications comme celles qu'on a vues et avec l'association Je Préside les murs ont des idées adossé un groupe de promotion immobilière nous travaillons sur ces mêmes enjeux. Cependant la question qui m'intéresse je voudrais essayer de poser avec vous serait la suivante elle serait y a-t-il un rapport y a-t-il un rapport possible entre d'un côté ce que nous ne cessons de dire depuis le début de l'après-midi sur les relations entre le territoire physique et le territoire numérique donc un rapport entre cet enjeu là qui est considérable comment s'articule la relation entre numérique et territoire physique et par rapport et par ailleurs la singularité des villes d'eau est-ce qu'il y a en gros tous les dispositifs tous les outils toutes les applis comme on dit que j'ai vu présenter cet après-midi et qui sont pour la plupart très pertinente très convaincante pourrait-elle s'appliquer à n'importe quel type de paysage urbain de ville pourrait-elle s'appliquer ou doivent-elle en propre pourrait-elle s'appliquer ont-elles un air de famille une résonance singulière avec la question des villes d'eau j'ai envie de dire oui il y a une relation singulière entre les technologies numériques et les territoires physiques et par ailleurs la question des villes d'eau comme ville qui articule j'ai envie de dire mais alors c'est là où si vous voulez cette relation là est difficile à penser à mon avis elle ne peut pas être simplement pensée selon les catégories de la fiction du parcours de l'itinéraire aussi pertinentes soient-elles soient-elles ces catégories elles ne peuvent être pensées elles peuvent être pensées ces relations que dans la mesure où on fait occasion de cette relation que je formule comme une hypothèse pour une sorte de plongeon archéologique dans la philosophie la plus ancienne et dans les notions de lieu telles qu'on les trouve à l'oeuvre chez Platon et Aristote pardon d'être un peu philosophique mais aussi dans la pensée chinoise alors très rapidement comme on n'en aura pas beaucoup de temps je vais essayer de voir si je peux le montrer voilà c'est pour ça que j'avais appelé avec mon ami Hulie Brivey et que je le présenterai après cette comment on fait pour aller dans un voilà comme ça en gros pour le dire très rapidement comment on fait pour faire sur l'écran ah d'accord ah bon d'accord c'est bon donc en fait voilà donc en gros je vais me contenter il me serait absolument impossible de développer cette hypothèse mais je la défends je serais prêt à la défendre et à l'argumenter plus longuement pour qui le souhaite il y a une relation entre la définition même de ce que c'est un lieu de ce que c'est un lieu dans l'occident et dans la notion même du paysage en occident notion qui est plus récente en occident qu'elle ne l'est en orient en chine et au japon en particulier en clair le paysage chinois est plus ancien que chez nous et il se trouve que les chinois comme les japonais ont été les premiers à développer l'idée du monde flottant l'idée du monde flottant et donc il y a une relation profonde selon moi qui n'a pas été pensée mais c'est tout l'horizon que je voudrais proposer de travail pour des artistes qui s'en emparaient que cet enjeu là donc très rapidement puisqu'on n'a pas beaucoup le temps donc c'est toute la question du lieu qu'il faut repenser très rapidement il y a deux conceptions du lieu d'un côté une conception dont nous avons plus particulièrement hérité nous en occident qui est un lieu qui se définit par les coordonnées cartésiennes du cartographe et cet après-midi il a beaucoup été question de cartographie de géolocalisation mais il a aussi beaucoup été question de fiction de narration, de subjectivité le problème c'est le point d'articulation philosophique conceptuel mais aussi technique et artistique entre ces deux pôles alors en clair, les philosophes distinguaient le topos qui est le lieu objectif cartographiable de la chora qu'est-ce que c'est que la chora ? c'est le lieu en tant qu'il dépend des choses il dépend des êtres qui le vivent, qui le pensent, qui l'habitent, qui s'en échappent, qui y vivent et qui y meurent pour le dire très rapidement le topos c'est un lieu qui se définit par l'identité la chora c'est un lieu qui se définit par la relation je vais prendre un exemple très simple que j'emprunte à mon ami et cher collègue Augustin Berck dont je parlerai juste après prenons l'exemple du sauterne le sauterne est disons ceci cette pluie est un désastre pour le sauterne ce rapport résistantiel ne peut pas, je lis à ce point là pas se réduire à une précipitation de H2O sur un topos identifié comme sauterne par la carte ce qui est d'ailleurs déjà une prédication il engage beaucoup d'autres choses dans une chora qui échappe à la géométrie quel est donc le véritable lieu de l'appui en question ? à la fois le topos d'une précipitation et la chora d'un désastre la question c'est comment cartographier le désastre en outre si la précipitation peut se réduire à la hauteur d'eau dans le récipient immobile qui le dit topos le désastre est un processus qui ne cessera pas de s'étendre ou qui n'a pas fini de s'étendre par exemple l'année suivante tel importateur néo-zélandais ne renouvellera pas sa commande de sauterne c'est donc en fait une chorésie du grec coréenne qui signifie se déplacer donc ce lien que je cherche à établir entre territoire numérique et territoire physique c'est un lien qu'il faut établir entre lieu qui se définit comme identité le topos et lieu qui se définit comme une relation c'est à dire la chora et la chora c'est le devenir or les technologies numériques sont des technologies du devenir du processus, du déplacement sont des technologies dynamiques et c'est donc plus profondément qu'il nous faut remonter et je trouve que ces technologies là auraient intérêt tous les outils et dispositifs dont nous avons vu de très belles démonstrations gagneraient à être réappropriés par les artistes comme je dois dire, je salue le travail de mademoiselle Prada qui je considère est l'un des seuls que j'ai vu cet après-midi à avoir percuté le fond des choses que je cherche enfin bon peut-être il y a beaucoup d'autres artistes mais ça m'a particulièrement intéressé alors il se trouve que tous ces concepts que j'essaie de vous proposer je les emprunte pour une grande part à l'un des meilleurs spécialistes du Japon et du paysage au Japon qui est Augustin Berck avec qui nous avons travaillé depuis 20 ans qui est par ailleurs le centre d'études et de recherche sur le Japon contemporain à l'école des hautes études en sciences sociales et que nous dit en substance Berck c'est que dans leur perception comme dans leur perception du paysage et des milieux les orientaux ont toujours su lier les lieux, les êtres et les choses chez eux, la quora et le topos le paysage subjectif et l'environnement objectif ne s'opposent pas ils fonctionnent ensemble ce dont témoigne en particulier l'art des estampes à travers les estampes du monde flottant le fameux ukiyo-e qui a tellement marqué les impressionnistes alors j'ai envie de dire ce qui a manqué cet après-midi c'est un petit peu mais encore une fois je dis ça c'est pas c'est un désaccord amical je partage entièrement l'initiative je partage entièrement ce qu'a dit Dominique Roland sur le fait qu'il faudrait se questionner sur la réalité augmentée alors même que nous vivons le temps d'une Europe diminuée et là il y a une belle question à essayer d'imaginer donc je vais essayer de descendre l'ascenseur parce que le temps passe voilà c'est ma ville donc en fait pour le dire très rapidement ce qui me paraît intéressant c'est de se demander comment penser ce monde flottant comment penser l'eau comment penser la relation entre l'eau et le numérique au delà de la métaphore et bien j'ai envie de dire que l'eau dans les villes thermales et leur architecture on l'a parfois déliée justement on l'a pensée en tant que topos dans des architectures sublimes mais qui traduisent cette pensée occidentale du paysage et non pas la pensée orientale c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de Roya Tonic je suis aussi un turiste amateur de Roya et j'aime en particulier Roya Tonic parce que Roya Tonic c'est un peu ce que font les japonais cette pensée du dedans dehors cette liaison du temps, de l'espace et de la projection vers le futur or l'architecture des villes thermales est souvent une architecture inspirée par un certain chême gréco-romain ou néoclassique dont on retrouve de nombreuses occurrences dans de nombreux endroits et bien le problème c'est que et je reviens aux chinois et non pas aux occidentaux la nature est des ordres la perfection géométrique de ce temple seule émerge à la lumière du divin le temple pur et froid s'élevé triomphe du nombre de la géométrie de la technique au milieu du désordre et de l'indifférence et donc la Chine au contraire contrairement à la Grèce qui ne se préoccupait pas des échelles elle se préoccupe en permanence de la relation entre l'intérieur et l'extérieur le corps et son extériorisation ou sa projection dans un espace elle se préoccupe de proportions et on va le voir dans les paysages chinois les tables au rouleau chinois ce qui va nous renvoyer à la notion de parcours de trajet, de fiction et de récit alors que l'architecture parfois de ville thermale on en a des exemples nombreux traduit au contraire dans cette nostalgie de la Grèce la rupture des échelles qui est un peu le sujet de notre temps et le problème de notre temps cette espèce de découplage entre les échelles du bâtiment et les échelles de l'homme d'où le moduleur de Corbusier je dirais qu'il y a un exemple très réussi de rapport entre l'eau l'environnement, les corps et le monde c'est curieusement un lieu il se trouve que c'est ma ville natale qui est Nîmes mais c'est pas parce que je suis chauvin et profondément nîmoite je dis ça c'est pour une raison plus profonde c'est qu'on attache toujours aux Romains une sorte d'image ou d'identité un peu de macho avec le cirque Romain les gladiateurs etc en réalité les Romains étaient aussi les meilleurs spécialistes de l'eau de sa ductilité de sa féminité et d'une certaine manière les jardins de la fontaine à Nîmes avec cette espèce d'enchassement de la tourmagne puis du dedans et du dehors avec la source qui est à l'extérieur qu'on n'arrête pas de sonder puis ces termes revisités par le nôtre on a une espèce de stratification architecturale du temps et de l'histoire qui à mon sens témoigne de ce qui fait défaut parfois à certaines villes thermales pas à toutes dans cette opposition du bâtiment et de l'eau qui est d'une certaine manière souvent intériorisée internalisée alors je vais pas être trop long mais simplement donc les chinois au contraire selon beaucoup tous les spécialistes etc considèrent qu'il y a un même souffle vital ou énergétique que le ki circule entre l'homme et les choses l'art du géomancien celui du peintre du médecin vise à gérer ce souffle bon je vais pas entrer dans un ça nous amènerait trop loin mais cela s'est traduit dans la pensée de l'image et du récit associés dans la pensée de l'estampe japonaise dans la pensée de l'estampe et en particulier à travers ces formes de paysages images de paysages récits que sont les tableaux rouleaux chinois qui ont profondément influencé la naissance du cinéma je rappelle que Eisenstein dans ses textes majeurs s'inspire des tableaux rouleaux chinois qu'il va revisiter pour penser le montage au cinéma et j'ai envie de dire que ce qui nous a manqué aujourd'hui dans les mots et à part dans certaines images que j'ai vues c'est la notion de rythme ce que j'ai beaucoup aimé dans le film qu'a projeté au tout début le maire de la ville Philippe Sueur ce sont ces personnages noirs sur le lac d'Andien blanc alors il y avait bien sûr l'effet cinéma mais je pensais au film de Zidia Berthoff et je trouve que ce qui nous manque encore dans l'application de ces dispositifs c'est le tempo c'est le rythme voilà donc très vite et très rapidement quelques images où tout ce que j'essaie de vous dire là se trouve à être amplifié je ne sais pas comment on fait pour descendre voilà très rapidement j'en viens à la proposition la proposition il s'agirait de revisiter l'image du monde flottant en lançant un appel à proposition vers les artistes avec comme cahier des charges quoi l'idée de penser cette relation du corps et du paysage de l'art public mais aussi du privé Hugues en parlera du macrocosme et du microcosme en investissant les villes thermales un peu comme Ernest Pignon Ernest l'a fait à Naples avec beaucoup de panache à mon avis d'une certaine manière il y a à réinventer l'image du monde flottant en essayant de faire un raccord presque au sens cinématographique entre certaines tentatives d'art public comme celle d'Ernest Pignon et Ernest à Naples ou encore en s'inspirant comme l'ont fait certains grands artistes de l'art contemporain je pense à Gazirowski dont il y avait une exposition magnifique à la fondation de Malte avec ces sortes de tableaux rouleaux parfaitement impressionnants ou encore comme l'ont fait certains artistes du pop art et en particulier Roy Wittgenstein quand il a revisité les paysages chinois ce que je suggère donc c'est tout simplement enfin l'idée évidemment c'est juste une hypothèse d'essayer d'établir un lien entre tous ces concepts que j'ai essayé d'exposer trop brièvement et peut-être de lancer un appel à proposition pour essayer de dépasser la simple opposition du parcours du récit au sens culturel patrimonial et des applications numériques voilà je te passe la parole donc c'est à moi que revient le redoutable honneur de terminer je ne vais pas vous embarrasser longtemps car personne ne va m'écouter puisque c'est la fin de la journée mais si jamais on considère que la dimension artistique doit être le vecteur de toute redécouverte de ville thermale on a vu les différentes propositions qui existent sur le plan des nouvelles technologies mais on ne doit pas oublier quand même qu'il y a le papier et que le papier permet à tout visiteur de se réapproprier ce que les artistes ou ce que les créateurs ont pu faire n'oublions pas le papier et surtout l'estampe qui va derrière voilà c'est le mot de ma conclusion vive le papier vive l'estampe numérique vive l'art numérique et bien merci Ubrévé pour cette conclusion forte et merci à Normé Rillère aussi pour sa proposition et donc nous achevons cette journée foisonnante cet après-midi avec tout un ensemble d'échanges qui pour ma part m'ont tout à fait passionnés je ne serai pas aussi pessimiste que pas pessimiste de l'épave que d'Orbert Rillère moi ce que j'ai entendu cet après-midi c'est à la fois d'une manière globale un intervenant disait tout à l'heure que les itinéraires culturels européens pouvaient peut-être sauver l'Europe c'est de moins l'impression que l'on en a quand on entend tout ce qui a été dit quant aux besoins de cohésion d'échange d'échange transfrontalier cet appel à toutes les mémoires d'écrivains que vous n'avez malheureusement pas pu entendre la totalité des textes qui avaient été prévus mais il y a les écrivains du passé ceux qui ont effectivement visité les villes thermales ce roman de Michel Thomas Penette qui est en cours que vous découvrirez à partir de dimanche donc il y a il y a vraiment une volonté très profonde et à l'heure effectivement où comme disait Norbert Hilaire tout à l'heure l'Europe paraît par moments un peu diminuer du moins dans la volonté citoyenne de bien des pays il semble qu'il y ait justement en même temps tout un courant extrêmement puissant qui vise à la maintenir et surtout à la développer et le numérique étant un outil plus tellement de rupture enfin effectivement il a marqué une rupture mais surtout un outil d'enrichissement considérable l'autre aspect qui m'a frappé également c'est que dans cette volonté de reconsidérer le patrimoine ou de lui apporter une nouvelle dimension il y a cet appel assez constant que j'ai relevé dans plusieurs propositions qui ont été présentées justement à l'insertion à une participation beaucoup plus grande des citoyens au sens où on demande de plus en plus aux personnes de s'approprier les lieux dans lesquels ils vivent de faire état de leur histoire et donc il n'y a plus ce phénomène d'exclusion enfin ou plus exactement à une époque il semblait que les bâtiments qui nous entourent enfin les beautés qui nous entourent n'étaient pas nécessairement perçues comme telles et maintenant il y a un autre rapport que bien des initiatives que j'ai écoutées présentées aujourd'hui vraiment développent d'une manière très très intéressante que ce soit la cathédrale de Strasbourg ou enfin bon les bistrots les bistrots transfrontaliers pardon et donc il y a je trouve que cet aspect là est tout à fait intéressant c'est à dire qu'il y a un double mouvement comme ça entre une volonté de cohésion d'enrichissement de maintenir des liens et en même temps un appel beaucoup plus grand à une participation personnelle à un sens de la responsabilité aussi comme le montrait aussi Trilly Prada tout à l'heure et donc ce sont des aspects que je trouve très très forts que j'ai vraiment entendu dans ce premier café de l'Europe comme c'est une expérience qui s'inscrit sur la durée puisqu'elle est prévue sur deux ans et bien j'espère qu'elle va prendre encore un peu plus de cohésion et de puissance et être connue un peu partout et que effectivement on pourra à partir de là marquer des jalons blancs sur cette route européenne qui est sur ces itinéraires culturels qui sont si importants me semble-t-il voilà merci pour votre attention vous pouvez retrouver merci à tous les organisateurs d'avoir préparé cette réunion qui a été plutôt complexe à préparer comment oui bien entendu merci à Michel Thomas Pénette en particulier d'avoir organisé tout cela avec tout le talent qu'on lui connaît que je lui connais personnellement depuis des années et d'avoir su rassembler autant d'expériences qui sont vraiment passionnantes que vous pouvez retrouver sur tous les sites qui ont été indiqués et vraiment pour ma part j'étais assez fascinée d'entendre tout ce que j'ai entendu voilà et bien et merci bien entendu au centre des arts d'Anguin et à la mairie d'Anguin de ce premier jalon qui me paraît extrêmement important ce premier café de l'Europe aussi foisonnant que possible Merci.